L'unification des données, c'est un enjeu connu depuis des années maintenant. Les données relatives aux prospects, aux suspects, aux clients sont dispersées dans le système d'information de l'entreprise. Dans le cas des données B2B, en plus d'être dispersées, ces données ont comme caractéristique d'être très disparates, très variées. Un client, c'est à la fois un compte, groupe, des entreprises, des établissements. Un contact, c'est un individu qui a une fonction et des rôles dans l'entreprise. Tout d'un coup, pour arriver à avoir une vue unique, il va falloir unifier les données, les rapprocher. C'est ça l'enjeu essentiel. Le bénéfice, ça va être évidemment plus d'efficacité sous des formats absolument divers pour l'entreprise. On constate assez souvent 5 à 12 sources de données différentes. Un ERP, un système de suivi des paiements, un CRM, un site e-commerce, un site web, une solution de marketing automation, un service client, et ainsi de suite. Et on voit, là j'en suis à 7. L'enjeu, ça va être de réconcilier, de trouver le moyen de rapprocher ces données. Le jeu consiste à trouver des champs communs, à mettre en place un système et des règles d'unification qui vont nous permettre de tisser des liens entre les différentes sources de données pour avoir une clé unique, soit par entreprise, soit par individu, qui va nous permettre ensuite de travailler. La donnée originelle, elle est originelle. Et ensuite, l'endroit où on va la stocker, après l'avoir unifiée, dépend complètement des options d'organisation informatique qu'on va prendre. Il n'y a pas de réponse standard, il y a une réponse par entreprise, en fonction de l'architecture du système d'infos clients, de la façon dont les données sont organisées, de la façon dont les rôles aussi humains, pas seulement informatiques, sont distribués dans l'entreprise. La première étape, on va aller chercher les données dans les différentes sources de données qui sont à unifier. Deuxième étape, on va cataloguer ces données. Un champ qui contient une information de type nom, juste celui-là, peut porter justement des étiquettes, des noms différents, suivant la source d'origine. Donc on catalogue les données pour pouvoir ensuite les rapprocher. Troisième étape, travail de nettoyage, normalisation. Et puis on arrive ensuite, on rentre dans le dur, là ça y est, attendu qu'on a défini nos règles d'unification, à ce moment-là on va pouvoir commencer à faire les rapprochements, les unifications des données, et les passes qui vont prioriser certaines sources de données sur d'autres, qui vont, une fois qu'on obtient un résultat positif, redistribuer ou non l'info, une fois qu'on a un résultat tangent décidé d'un arbitrage humain sur la donnée unifiée ou pas. Et enfin, parfois, assez souvent, on va enrichir les données natives, les données de l'entreprise, par des données externes pour sécuriser l'unification et aussi redistribuer une info de meilleure qualité. Le premier exemple, il est dans la sphère commerciale. On va pouvoir enrichir la donnée sur les clients ou les prospects et procéder à une attribution de lead vers le canal le plus approprié. Deuxième exemple, dans la sphère du marketing automation. Une fois que j'ai unifié mes données, je peux aller chercher des données au-delà de ma seule solution de marketing automation, qui, petit à petit, vont me permettre de renforcer la pertinence de mon marketing automation, d'améliorer mon niveau de personnalisation, voire d'identifier des triggers pour des scénarios de marketing automation issus de sources qui sont finalement à l'autre bout de l'entreprise. Troisième exemple, le service client. Les personnes qui sont au service client, lorsqu'elles sont en relation avec des clients, elles butent parfois sur une faiblesse de l'info à leur disposition à l'écran. Grâce à l'unification, je vais pouvoir une nouvelle fois remonter de l'info, aller chercher de l'info de consolidation de chiffre d'affaires, de dernière commande, de statut d'expédition, etc., qui se trouvent une nouvelle fois à différents endroits du système d'info client. Quatrième application, la connaissance client. Et grâce à l'unification, je peux, sur une entreprise, sur un compte, regrouper mon historique de relations, fabriquer des agrégats qui me permettent de voir de manière consolidée, sur les périodes de référence, sur l'intégralité de la durée de relation, le chiffre d'affaires, la marge, les comptes actifs, etc. Très peu d'entreprises aujourd'hui sont réellement engagées et pourtant, c'est incroyablement plus simple qu'hier. 20-25% des entreprises, et je pense que je suis très optimiste quand je dis ça, qui aujourd'hui procède à une véritable exploitation de la donnée unifiée. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, il y a eu une progression incroyable des solutions technologiques à disposition. Donc on peut vraiment aujourd'hui mener des projets assez aisément, attendu qu'on inscrive le projet dans le temps. Le projet unification, ce n'est pas le projet d'un instant, ça se déploie progressivement, on monte sa clé unique, et petit à petit, on active des scénarios dans lesquels on va exploiter la donnée unifiée, petit à petit, faire la preuve de l'intérêt de cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada